C'est une semaine d'hommage pour l'ex-premier ministre Brian Mulroney, dont les funérailles d'État, vous le savez, siendront à Montréal samedi. Et depuis mardi, on a vu sa famille recueillir les témoignages, les bons mots, les accolades sans arrêt. Son fils, Ben, a accepté de partager un petit moment avec nous. Et on vous remercie sincèrement, Ben, pour ça, de passer un peu de temps avec nous cet après-midi. D'abord, nos plus sincères condoléances pour la mort de votre papa. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. J'ai reçu des témoignages par centaines de Canadiens depuis mardi. Vous avez serré, je ne sais pas combien de mains, embrassé des admirateurs, d'ex-collègues, des amis. Ça doit être épuisant, mais tellement nourrissant pour vous quand même. C'est ça, ce n'est pas épuisant, c'est nourrissant, effectivement, parce qu'il y a des gens de partout qui sont venus pour nous parler de ce que vous voulez. Je veux leur dire notre père. Et avec leurs histoires, leurs mémoires, leurs sentiments de gentillesse, d'humour, c'est très nourrissant pour moi, pour nous. Et ça garde aussi votre père vivant pour vous et aussi dans la mémoire collective. Vous parlez de ces témoignages, Ben. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ce que vous recevez depuis mardi? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? C'est non seulement les histoires de sa gentillesse, mais c'est le nombre d'histoires qu'on a entendues. Je savais toujours que mon père était quelqu'un qui prenait le téléphone pour appeler qui que ce soit, à tous les jours. Mais je n'avais aucune idée du nombre d'appels qu'il a fait pendant sa vie. Je pense que j'ai entendu des centaines d'histoires. Il a appelé mon père, il a appelé ma soeur, il a appelé mon cousin. Et donc, pour moi, c'est ça la grande surprise. Donc, vous apprenez encore des choses sur votre père aujourd'hui. C'est quand même pas rien. C'est un père que vous avez partagé toute votre vie. Vous partagez votre deuil aussi depuis plusieurs jours avec les Canadiens. Quelle sorte de père il était? Il était toujours présent. Non, il n'était pas toujours présent, mais il était toujours une présence dans notre vie. Parce qu'il devait travailler, il devait voyager, il avait beaucoup de responsabilités. Mais dans ma mémoire, il était toujours là. Et donc, je ne peux pas expliquer comment exactement il l'a fait. Mais il l'a fait et il s'est positionné dans ma vie de façon essentielle. Donc, dans mes mémoires, il était toujours présent. Oui. En même temps, on le sait au niveau professionnel, on l'a présenté comme un grand médiateur, un grand négociateur. Un homme de bon conseil aussi sûrement. Il vous en a donné des bons? Il m'a toujours dit, sois sage, parle moins et écoute beaucoup plus. Ça, c'est bon. Et dans ta vie, tu as juste une famille. Donc, il faut vraiment passer le plus de temps possible avec sa famille. Oui. Justement, toute la famille. Je crois que vous avez souligné son anniversaire hier. Il aurait eu 85 ans hier. Ça devait être assez, un peu surréel aussi. C'est assez touchant. On a mangé tout ce qu'il aimait manger. C'est le poulet rôti, la poutine et le key lime pie. Ah oui? La poutine. On a beaucoup d'histoires, beaucoup de rires. C'est une soirée émouvante. On voit la force et la dignité de votre mère depuis plusieurs jours. Comment va-t-elle? C'est difficile, mais on est là avec elle. On est là à cause de ma mère. Mon père, il serait le premier à vous dire que sans ma mère, il n'aurait pas eu la vie qu'il a eue. C'est elle, la raison pour laquelle on est tous ici. Donc, ça se voit, pour nous, c'est vraiment... Notre mère, c'est le centre de notre univers et on est très fiers d'elle, surtout pendant ces temps très, très difficiles. Oui. Et ce sera très difficile aussi samedi. C'est une autre étape assez majeure. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est l'aboutissement, c'est la fin d'une période réconfortante de solidarité, de grande solidarité. Exactement. C'est une période qui a commencé il y a trois semaines. Donc, pour nous, on est très chanceux. On a eu la chance de dire nos au revoir à notre père de façon très lentement. Et donc, pour nous, c'est exactement... c'est l'aboutissement d'une longue route. Ça ne sera jamais la fin de nos relations avec notre père. C'est la fin de ce chapitre. Oui. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Sa voix. La voix. Sa voix et son sourire. Oui. Oui, il avait une voix assez incomparable, effectivement. Ben Modroné, merci beaucoup pour votre témoignage. et bon courage pour les prochains jours et samedis en particulier. Eh bien, merci beaucoup.